Musique Chers amis, bonsoir. Merci d'être avec nous sur AstroCenter TV, votre chaîne 100% voyance. Je m'appelle Nicolas Gigliotti. J'ai été avec vous il y a deux semaines à peu près. Je suis très, 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 très honoré et très heureux de vous retrouver ce soir encore. Et on sera ensemble donc ce soir, demain et vendredi, toujours avec un plaisir immense. Et je répondrai bien sûr à toutes vos questions, sauf la santé et le juridique. Alors je rappelle les différents numéros de téléphone pour arriver sur le plateau. Vous êtes en France, vous composez le 3255 en appuyant sur la touche étoile. Et directement, vous arrivez ici sur le plateau d'AstroCenter. Vous pouvez également consulter tous les experts qui sont disponibles au 01 75 75 10 10. Et pour nos amis belges que j'embrasse, c'est le 0 900 88 126. Et voilà, la régie vous salue aussi. On est tous là, on est tous très heureux de faire l'émission ce soir. Et je pense que nous avons quelqu'un au 32 55. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Mokhtar. M-O-K-H-T-A-R. Oui, Mokhtar. Et votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 8 11 62. 8 11 en 62. Et que désirez-vous savoir, mon cher Mokhtar ? Voilà, je tiens le commerce. Et j'avoue, au niveau du provision et tout ça, je cherche un peu des crédits. Est-ce que je veux obtenir un peu de crédit pour que je puisse assumer au niveau de mon commerce ? Est-ce que ça va tenir le coup ? En tout cas, moi, j'ai eu des cartes flottantes qui sont sorties du jeu. Papyrus, donc directement signature de contrat. Il y a quelque chose avec un contrat que vous devez faire avec la banque parce qu'il y a un léger souci d'argent. Donc, pour pouvoir, vais-je dire, évoluer par rapport à ça, c'est sûr qu'il faut faire appel à quelqu'un, une aide extérieure. Mais pour avoir cette aide extérieure, pour moi, vous vous dirigerez donc vers votre banquier. À toute honnêteté, je ne vous cache pas, je suis rendu à une banque. Donc, bon, voilà, c'est un peu, voilà, c'est en étude, quoi. Alors, je ne sais pas s'ils vont accepter un crédit ou non. C'est peut-être pas, moi, je vous parle d'une banque. C'est peut-être pas la banque maintenant, là, tout de suite, maintenant que vous avez contacté. C'est peut-être une autre parce que moi, je vois de l'argent se débloquer début de l'année prochaine. Donc, on est début janvier, début de l'année 2014. Et je vois que là, vous avez de l'argent qui se débloque pour vraiment arriver à atteindre votre but, votre projet. Donc, l'argent arrive vers le mois de janvier. Quand on deux ou trois mois, on arrive à peu près vers le printemps, vers le mois d'avril, avril-mai. Oui, j'ai un ressenti d'un chiffre 5. Donc, je dirais à peu près le mois de mai. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vraiment vivre pleinement de votre commerce, faire éventuellement des travaux de rafraîchissement, agrandir, etc. Moi, je vois des aspects positifs en tous les cas. Ben, oui. Donc, il faut rester positif. Au mois de janvier, vous aurez donc cet argent que vous attendez pour développer votre activité, mon cher Mokhtar. Mokhtar, alors, avant de se quitter, je vais vous inviter à jouer avec moi au jeu de la carte mystère. Alors, il y a 22 cartes, 22 arcanes du tarot de Marseille qui sont là devant moi. Alors, dites-moi un chiffre entre 1 et 22 et peut-être vous pourrez gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant de votre choix. Bon, je voudrais le 22. Le 22. Alors, je vais tirer au sort. Je ne connais pas encore la carte. Je la regarde. Et malheureusement, ce n'est pas le 22. Je vous souhaite une très belle soirée, mon cher Mokhtar. Et n'hésitez pas à recomposer le numéro si vous souhaitez poser une autre question. Beaucoup de bonheur pour vous. À bientôt. Au revoir. Alors, vous aussi, chers amis, vous l'avez vu, c'est très simple. Notre ami Mokhtar est arrivé en quelques secondes. Il n'y a pas de fil d'attente ce soir puisqu'on est en début d'émission. On est tranquille. Voilà. On est entre nous, vraiment, j'ai envie de dire. On est d'une façon assez intime, assez confidentielle. Notre émission porte bien son nom. Composer donc le 3255 touche étoile pour nos amis français, le 0988 126 pour nos amis belges. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de composer d'ailleurs ce numéro. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Je m'appelle Vanessa. Vanessa. Et votre date de naissance ? Le 24 02 1984. Oui. Et je vous écoute, ma chère Vanessa. Alors voilà, je me suis séparée il y a dix mois du père de ma fille. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Cédric. 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 Vous avez sa date de naissance, s'il vous plaît ? Oui, le 23 02 82. Oui. Je vous écoute. Je voulais savoir s'il y avait un retour possible. Voilà. Il a rencontré quelqu'un d'autre, Cédric. Tout à fait. Parce que moi, je vois quelqu'un d'autre autour de lui. Tout à fait, exactement. Franck avec vous. Alors, par rapport à cette femme autour de lui, quelque part, moi, je ne vois pas qu'il est amoureux. Je pense sincèrement qu'il va falloir remettre les points sur les i avec lui parce que je ne vois pas d'amour, en fait, entre eux. Je vois plutôt une sorte de manipulation venant de cette femme. Et il a parlé de divorce aussi, à un moment donné. Entre nous ? Oui. Divorce ? Enfin, on n'était pas mariés. Non, mais il a parlé d'une séparation définitive. Parce que j'ai l'impression qu'on lui a mis en tête, tu dois dire que c'est une séparation définitive. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il pense au fond de lui. Moi, je vous dis ce que je ressens. Moi, j'ai vraiment le ressenti. Donc, il a déménagé. Il y a une autre femme qui est là, mais c'est une femme, moi, j'appelle ça une diablesse. Parce que c'est une femme, vraiment, qui lui a fait des choses, qui lui a ancré des choses dans le cerveau pour dire, voilà, maintenant, vous allez vous séparer. En fait, elle lui a mis plein de choses dans le cerveau, dans le crâne. Et donc, ce n'est vraiment pas positif. Mais on fait la mort de tout ça. La carte de la mort n'est bien sûr pas, comme je le dis souvent, la mort physique d'une personne. Mais bien qu'il y a la fin des mensonges. On a très visiblement la carte des mensonges qui est là. La carte de la mort sur les épreuves difficiles. Donc, moi, je donnerais à peu près le mois de février pour qu'il revienne à 100% vers vous. Il y a déjà avant des contacts. Il y a déjà des contacts. Il commence tout doucement à ouvrir les yeux. Mais gardez vraiment espoir, ma chère Vanessa, parce que je vois qu'à partir de février, il y a vraiment une belle reprise entre vous. Et le courant de l'année 2014 est très positif. Donc, il ne faut pas vous tracasser à ce niveau-là. D'accord, je vous remercie. Voilà, mais avec grand plaisir. Alors, avant de se quitter, ma chère Vanessa, peut-être, je vais vous offrir 10 minutes avec le voyant de votre choix, si vous devinez la carte du tarot de Marseille qui est là devant moi. Un chiffre entre 1 et 22. Il y a 15. 15. Je pense qu'on n'est pas très loin. Je vérifie. Malheureusement, ce n'est pas le 15. Je vous souhaite une belle soirée, Vanessa. Merci, vous aussi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, vous aussi, chers amis, voilà, vous êtes en direct sur AstroCenter TV. Je m'appelle Nicolas Gigliotti. Il est 21h38 exactement. Je suis médium et tarologue. Je m'appuie de mon oracle de la triade pour répondre à toutes vos questions, sauf la santé et le juridique. Alors, vous l'avez vu, c'est très simple. On a eu déjà deux téléspectateurs ce soir. Ils ont composé le numéro. Et en quelques secondes, ils sont arrivés ici sur le plateau. Donc, vous n'avez pas à vous tracasser. Et ne gardez pas, d'ailleurs, au fond de vous, votre aka. Je suis là pour vous éclairer, pour vous guider, pour essayer aussi de vous donner des pistes, peut-être pour développer plus des choses positives de votre vie. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Je suis tout à vous. Composez donc dès maintenant le 3255. Touche étoile, Ami français, Ami belge, 09 0900 88 126. Et pour ceux et celles qui désirent avoir une consultation privée avec moi ou un des collègues disponibles, c'est le 01 75 75 10 10. Et je prends tout de suite quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Sylviane. Sylviane. Et j'appelle pour ma fille Amandine. Amandine. Je peux avoir la date de naissance d'Amandine, s'il vous plaît ? Alors, elle est née le 08 10 87. Je vous écoute, Sylviane. Voilà, aujourd'hui, c'était le gros choc. Je viens d'apprendre que ma fille, elle s'est mariée en 2010 avec son compagnon, 2012, avec son compagnon Nicolas. Et je l'ai appris en pleine face aujourd'hui et je suis toute bouleversée parce qu'elle nous a caché le mariage. Et ce tome-là, Nicolas, il lui dit plein de méchanceté sur nous, plein de trucs atroces et plein de choses méchantes. Et elle est soumise. Et on l'a sans soumise. Et elle le dit elle-même qu'elle est soumise. Mais en fait, elle vous a caché cette union, ce mariage, parce qu'elle avait peur de vous inquiéter. Je pense, sincèrement, que c'est ça. Maintenant, je vais faire un tirage sur Amandine et Nicolas. Je ne crois pas qu'ils vont rester ensemble très longtemps, je vous le dis honnêtement. Mais je ressens en vous quand même... Non, parce que ça va très mal ensemble en ce moment. Je ressens quand même en vous une détresse. Ah oui, mais je suis en grande détresse. Je suis très mal. Vous me tirez, voilà, l'amour et les erreurs en amour. Donc, quelque part, mes cartes, quelque part, correspondent tout à fait à la situation telle que vous me la décrivez. parce que moi, je vois qu'il y a vraiment des aspects positifs pour qu'un homme s'éloigne de votre fille. Et bon, elle n'a pas plusieurs hommes. Donc, c'est vraiment cet homme-là, c'est Nicolas, qui va s'éloigner d'elle. Et tout au moins, elle va mettre fin de toute façon à son mariage. Ça, c'est une chose certaine. Oui, et elle pense qu'elle est trompée par une fille qui habite dans le village. Oh, ça ne m'étonnerait pas parce que, bon, je vois qu'il y a quelque part un homme coureur de jupons. Donc, je ne suis pas étonné qu'il aille voir... Et papillonner, si on veut, dans le village ou ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui ne se cache pas de papillonner. Et ce n'est pas quelqu'un de bien. N'ayons pas peur des mots. De toute façon, il ne restera pas avec votre fille. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je dirais qu'on est à peu près, oui, vers le printemps, plus ou moins, quand vraiment elle va pouvoir mettre fin à ce mariage. Je ne dis pas que d'ici là, il ne va pas y avoir quelques petites choses qui vont se structurer. Mais vraiment, au printemps, on met la fin de quelque chose. Parce qu'on a l'intention de partir en Bretagne. Et elle veut partir avec nous pour s'éloigner de ce homme-là. Vous, vous désirez déménager, donc ? Oui, on va à notre maison et on désire déménager. Là, bon, on passe sur une autre question. Mais en règle générale, moi, je vois votre fille... Non, c'est toujours ça, là, même, après, Amandine, elle désire s'éloigner de ce homme-là. Parce que si elle reste dans la même région, elle a peur des problèmes, quoi. Non, mais moi, je pense que, de toute façon, il va y avoir un déménagement. Ça, c'est sûr et certain. Vous suivre, elle va vous suivre. Il y a un enfant aussi qui est là. Un petit garçon, oui. Parce qu'on parle d'un enfant qui va également suivre... Donc, elle en obtiendra la garde exclusive. Maintenant, il aura un droit de visite, peut-être, je vais dire un exemple, une fois tous les 15 jours. Mais il y aura un droit de garde exclusif pour votre fille. Et donc, je vois des aspects positifs. C'est vraiment maintenant que c'est bloqué. Et je vois qu'après, donc, en s'approchant du printemps et vraiment sur le printemps bien fait, que vous allez vraiment arriver à quelque chose de positif. Ah, vous me réconfortez. Parce qu'aujourd'hui, c'était la douche froide que j'apprenais. Je comprends. Je suis très mal dans ma peau. Et moi, je suis comme une éponge. Donc, quelque part, je sens au fond de moi cette détresse que vous avez. Oui, ça, c'est vrai. Moi, je ne fais pas de complaisance. Donc, je vous ai dit les choses telles qu'elles sont. C'est vrai qu'il faut patienter jusqu'au printemps pour remettre un petit peu les choses, construire un petit peu cette maison, entre guillemets, mettre les briques parce que là, on est vraiment sur le sol. Mais ça se construit tout doucement et c'est en train de se construire. Donc, c'est pas qu'on n'est pas tout à fait la case départ. On a déjà avancé un petit peu puisque votre fille s'est déjà rendu compte de l'erreur qu'elle a fait. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, moi, je vous dis, vous allez arriver à quelque chose de positif si vous patientez encore un peu. Mais je pense que vous avez les cartes en main pour que ça aille bien. Oui. Voilà pour vous, ma chère Sylviane. Alors, peut-être avec plaisir. Je vous remercie. Vous m'aurez conforté là ce soir. Alors, avant de se quitter, Sylviane, je vais vous proposer peut-être de vous offrir dix minutes avec moi ou un de mes collègues pour le jeu de la carte mystère. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. La carte 10. La carte 10. On brûle ce soir, on brûle. Mais malheureusement, ce n'est pas la carte 10. Je vous souhaite une belle soirée, Sylviane. Beaucoup de bonheur. Et si vous souhaitez nous rappeler, comme c'est assez calme ce soir, vous pouvez recomposer le numéro. Je vous embrasse fort. À bientôt, Sylviane. Alors, chers amis, nous allons marquer une petite pause et on va se retrouver juste après. Et juste après, pour faire quoi ? Eh bien, pour faire comme Sylviane et comme tant d'autres, partager beaucoup d'émotions entre nous, partager des moments agréables. Et comme je vous dis aussi, un peu d'émotions. Je suis là pour ça. Je suis comme une éponge. Je suis tout à vous. Au 3255 Touche étoile, nos amis belges 0900 88 126. Je vous dis à tout de suite. Un problème en amour est-il ou est-il l'élu de votre cœur ? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, est Laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, votre émission de voyance sur votre chaîne Astro Center TV. Il est 21h46 très précisément. Nous sommes en direct absolu. Je m'appelle Nicolas Gigliotti. Je suis très, très, très heureux d'être avec vous ce soir. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas un hasard si vous venez de zapper sur notre chaîne. Parce que j'ai peut-être un message à vous apporter, à vous délivrer. Je correspond avec les défunts. Je m'aide de mon oracle de la triade pour bien m'appuyer, pour avoir une réponse plus précise. Et je réponds vraiment à toutes vos questions, toutes vos interrogations. Il n'y a pas de bête question. Toute question a une réponse. Il n'y a que la santé et le juridique qu'on évite de parler sur antenne. Sinon, tous les sujets peuvent être abordés. Donc, n'hésitez pas, pour le prix d'une communication, pour le coût d'une communication qui s'affiche en bas de votre écran, vous composez le 3255, touche étoile, sans fil d'attente. Vous arrivez ici sur le plateau. Et je rappelle également le numéro de téléphone pour nos amis belges, que j'embrasse bien fort, 0900 88 126. Et je pense que nous avons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nicolas. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Florence. Florence. Et votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 15 septembre 69. Le 15 septembre 69. Je vous écoute, ma chère Florence, pour votre question. Alors, je vous appelle pour le sentimental concernant Philippe. Philippe, oui. Qui est né ? Qui est né le 14 décembre 57. 14 décembre en 57. Je voudrais savoir ce que vous pouvez me dire par rapport à son état d'esprit, concernant sa vie affective, donc par rapport à moi, et où il en est par rapport à sa femme. Moi, la première chose qui me vient, c'est que Philippe n'est pas libre. Mais on me dit effectivement qu'il a une femme. Il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. Parce que, quelque part, on dirait qu'il a peur, si vous voulez, de se séparer. Mais c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Donc, c'est un grand menteur. Et il ment pas mal à sa femme. Mais je pense qu'il vous ment aussi sur certaines choses de sa vie. Il ne dit pas tout. Et j'ai un ressenti que quelque chose peut fonctionner entre vous. Mais ça prend encore du temps. Vous, ce que vous aimeriez, c'est qu'il se sépare au plus vite. Il vous en a parlé de ça ? Non, non, je voudrais savoir simplement où il va. En tout cas, il va vous laisser encore sous-entendre qu'il a envie de se séparer de sa femme. Chose, ça, c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Mais par contre, où il ment, c'est qu'il ne trouve pas le moyen de comment va-t-il faire. Il a trop de doutes, en fait, avec lui-même. Et il ne sait pas comment faire pour vraiment se séparer, en fait. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez vivre une relation cachée encore quelques mois. Il n'y a pas vraiment de stabilité. Et même s'il promet ou il laisse sous-entendre des choses, méfiez-vous tout de même. Je préfère vous le dire parce que je vois qu'il aime bien mentir. J'exagère un peu dans les mots. Mais il a facile, il a le mensonge facile. Et donc, ce n'est pas toujours évident pour vous, d'ailleurs, de décoder son message. Moi, je pense qu'il faut jouer carte sur table. Une petite mise au point s'impose. Vous discutez tous les deux. Vous allez prendre un verre quelque part dans un endroit extérieur et vous discutez. Je pense que ça s'impose. Mais moi, en tout cas, je ne vois pas de démarche vraiment de divorce ou de séparation là pour l'immédiat. Vous voyez ça dans combien de temps ? Moi, je dirais à peu près l'été. Il se passe encore une longue période, plus ou moins. 7 à 8. Donc, on est à peu près juillet-août de 2014. Où là, c'est vrai que les choses s'ouvrent pour commencer vraiment cette procédure de séparation. Mais d'ici là, il va encore. Je n'ai pas envie de dire vraiment vous menez en bateau. Bien que c'est ce que je pense. Mais voilà, il ne vous dit pas tout, en fait. C'est ça. Et je pense qu'au fond de vous, vous le ressentez. Parce que de l'amour, il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour entre vous. Mais vous ressentez bien déjà au fond de vous qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Il ne dit pas tout. Parce qu'en fait, il a peur de mal faire les choses. Maintenant, je ne lui jette pas la pierre. Mais c'est vrai qu'il faut faire une petite mise au point avec lui pour éclaircir la situation. Et dire que même si c'est en été qu'il divorcera, mais au moins que vous le sachiez, que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne bien. Voilà pour vous, ma chère Florence. Entendu. Alors, avant de se quitter, je vous proposais de me donner un chiffre entre 1 et 22 du Tarot de Marseille. Une carte se trouve devant moi. Si vous me dites son chiffre et que vous le devinez, vous gagnerez 10 minutes de consultation avec le voyant de votre choix. Le 11. Le 11. On brûle, on brûle, on brûle. Je vérifie. Mais ce n'est pas le 11. Et pourtant, on était très, très près. Mais vous pouvez, bien sûr, retenter votre chance. Notre ami Vianney en régie me dit que ce soir, c'est calme. Donc, vous, même très calme, il le précise. Donc, vous pouvez recomposer le numéro sans souci, reposer une question et rejouer à notre jeu. Je vous souhaite une belle soirée, Florence. Et peut-être à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Alors, vous aussi, chers amis, vous l'avez vu, Florence et d'autres aussi nous ont appelés. Il est 21h52 exactement. On est en direct absolu jusqu'à 23h sur Astro Center TV. Ce n'est pas un hasard. Si vous êtes là devant votre écran, n'allez pas vous coucher avec une interrogation. Vous allez faire des mauvais rêves. Et ce n'est pas le but. Je peux même décoder les rêves. J'ai fait aussi une étude sur les rêves. Et donc, certains rêves, je sais aussi les interpréter. Donc, ce soir, je suis là pour vous. Je mets tous mes dons à votre disposition. Donc, je suis médium. Je suis tarologue. Et également, comme je vous le disais, je peux interpréter aussi les rêves, du moins dans les grandes lignes. Donc, n'hésitez pas. Appelez-moi, posez-moi toutes les questions, sauf la santé, le juridique. 32, 55, touche étoile pour les amis français, 0,988, 126 pour les amis belges. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Catherine. Catherine. Et que désirez-vous savoir, ma chère Catherine ? Alors, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon compagnon. Oui, son prénom ? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et sa date de naissance ? De mai 68. De mai 68. C'est un bon taureau, notre ami Jean-Pierre. Oui. Ascendant cancer. Ascendant cancer. Pas mal, ça. Oui. Je vous écoute, ma chère Catherine. Je sais. Dites-moi, dites-moi tout. Et voilà, c'était pour un travail. Il a la recherche d'un emploi. Est-ce que vous voyez un emploi arriver bientôt ? Il a perdu son travail dans des circonstances un peu… Non, il est en intérim. Et puis là, il a passé des permis autres. Parce que moi, je le vois avoir eu un gros travail qui s'est terminé bizarrement. Et maintenant, peut-être effectivement, il fait des intérims. Mais on dirait qu'il a une certaine déception. Oui. Parce que les choses n'ont pas été comme on lui a promis. On lui avait promis certaines choses, comme font beaucoup de gens. Et puis, on ne tient pas ses promesses. Alors, évidemment, Jean-Pierre, il est démotivé. Tout à fait. Mais ici, moi, je vois, bon, c'est vrai, il a l'adversité. Il a encore un petit peu de la grisaille autour de lui, j'ai envie de dire. Mais il est en train de, voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes, il est en train d'avoir une superbe élévation qui est là, une fusion, une richesse après des périodes de sacrifice. Il y a un monsieur qui va lui ouvrir les bras au niveau du travail. Et donc, il va pouvoir travailler. Il va être engagé par un monsieur, en tout cas. Et pour moi, je dirais qu'il continue à peu près jusqu'en février, voire début mars, les missions intérimes. Et ensuite, on lui donne son contrat. Mais moi, je vous promets que d'ici le mois de mars, à 100%, il a vraiment un contrat signé en main, parce que j'ai vraiment le saut, les aspects positifs, l'amour aussi. C'est-à-dire qu'il va vraiment aimer ce qu'il fait. Parce que les formations, le surplus, entre guillemets, qu'il a fait, c'est vraiment pour, quelque part, être bien dans ce nouveau travail et dire maintenant, je suis ancré dans ce que j'aime et je terminerai ma vie professionnelle dans ce travail-là. En tout cas, c'est vraiment les idées qu'il a. Et de toute façon, les taureaux ont besoin de stabilité. Et il aura de cette stabilité. Jusque maintenant, il a été très déçu. Encore un mois ou deux, un peu de grisaille, je vous dis. Mais à partir de février, vraiment, tout début mars, grand maximum, il a ce contrat en main qu'il attend tellement depuis longtemps. Et il démarre, si on veut vraiment, une vie professionnelle excellente. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter pour lui. Je pense qu'il faut aller de l'avant, positiver. Et vous le secouez un peu parce que, voilà, je suis taureau aussi et je sais que parfois on a besoin qu'on nous secoue un peu pour qu'on se sente bien parce qu'on a le potentiel parfois entre les mains et on n'ose pas s'affranchir, on n'ose pas s'affirmer, on n'a pas confiance en nous. Eh bien, donc, on a besoin de personnes extérieures parfois qui nous donnent un petit coup de pied au derrière. Voilà. Et donc, je pense que vous êtes tout à fait apte à le faire. Oui, oui. Réconfortez-le, donnez-lui un petit coup de pied au derrière et dites-lui que pour le printemps, de toute façon, il est engagé. Voilà pour vous, ma chère Catherine. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, vraiment. Et avant de se quitter, j'espère vous offrir cette consultation de 10 minutes avec le voyant de votre choix. Donc, on a dit quand même pas mal de chiffres qui se rapprochaient de la carte, entre 1 et 22. Dites-moi. Le 10. Le 10. Je pense que ça a été dit. Je ne suis pas certain, mais je vérifie toujours par conscience. Mais non, la carte n'a pas changé. Ce n'est pas le 10. Mais on n'est pas loin. Mais je vous rappelle. Sans problème. C'est libre ce soir. Et en plus, c'est la dernière fois cette année que je suis avec vous. Donc, profitez-en. Oui, mais je vais vous rappeler. Avec plaisir. À tout à l'heure alors. Je vous embrasse bien fort. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Alors, vous aussi, vous voyez, c'est un bel échange qu'on a ce soir. Enfin, ce soir. Tous les soirs, on a de beaux échanges ensemble. Vraiment, ça me fait plaisir d'être là. Donc, mon nom apparaît sur l'écran. Je m'appelle Nicolas Gigliotti. Vous pouvez me joindre dès maintenant au 32 55 en appuyant sur la touche étoile. Si vous désirez avoir une consultation privée fixée, un rendez-vous avec moi, par exemple, ou alors avec un de mes collègues, vous appelez le 01 75 75 10 10. Et je vais même le dire pour nos amis belges ce numéro avec le préfixe, s'il vous plaît. 00 33 1 75 75 10 10. Et pour les amis belges qui souhaitent, eux, passer à l'antenne, c'est le 0 900 88 126. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir Nicolas. Et bisous la régie. Janine, tout le monde vous embrasse en régie. C'est gentil. J'ai fait des gros bisous à vous également, si vous permettez, Nicolas. Je vous entends mes deux joues, avec plaisir. Un petit bisou qui claque sur la joue. Mouah, voilà. Gauche. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 05, 09, 30. Toujours, hélas. Et alors, votre question ? Eh bien, ma question, j'en ai plusieurs, mais voyez-vous un très proche déménagement, Nicolas, s'il vous plaît. Alors, je vais regarder pour vous. Vous avez du mal à patienter, parce que ça fait un moment que vous patientez déjà. Ben oui, des années, des années, oui. Ce n'est pas facile, hein ? Non, non, je ne connais pas les choses faciles, de toute façon. Non, mais je vois que 2014 est quand même votre année. Et je ne dis pas ça par présence. Eh bien, il fait temps, hein. Je vois que sincèrement, il y a des aspects qui sont positifs. Alors, vous avez, sur vos doutes, vous avez des richesses quand même qui sont là. Donc, j'ai envie de dire, oui, ce n'est pas évident. C'est difficile pour le moment. Mais vous avez les cartes en main pour pouvoir déménager. Alors, moi, j'ai une notion de printemps, j'ai un chiffre 3. Donc, je dirais maximum le mois de mars. Pour moi, vous avez déménagé. Et il y a l'amour aussi qui est là. Donc, je pense que vous avez envie. Oh, c'est pas vrai. Répétez, répétez, s'il vous plaît. Pardon ? Répétez, s'il vous plaît, Nicolas. Ah, mais écoutez, l'amour, je vous le montre. Je vous le montre. Oh, mon Dieu. L'amour avec des bénédictions et des énergies positives. Oh, non. Ce sont les cartes qui parlent. Ce n'est même pas moi. C'est les cartes. Voilà, elles parlent pour vous, les cartes, Janine. Donc... Oh, Nicolas, merci. Merci. Mais, écoutez, moi, je ne fais pas de complaisance. Je vous dis les choses telles que je les reçois. Et vous viendrez me faire un bisou ici, au studio, j'espère. Oh, ben, oui. Parce que je vous ferai un monsieur, c'est un monsieur, Vianney. C'est un monsieur. Écoutez, venez nous rendre visite au studio et vous pourrez voir votre ami Vianney aussi. Je vais trouver quelque chose que vous aimez. Et je vous ferai des pigatries. Eh bien, c'est très gentil à vous. En tout cas, Vianney vous remercie tout autant que moi. Ce n'est pas une bonne... Enfin, bon, des choses qu'on n'a pas le droit de dire à la télé. Non, non, mais bon. Bon, Nicolas, je peux me permettre également de vous dire. J'ai déjà visité deux logements qui étaient ininvitables. Est-ce que je suis obligée de prendre le prochain ? Non, moi, je vois quelque chose de tout nouveau qui arrive pour le printemps. Oui, et qui sera correct, quoi. Oui, et correct, oui, oui, oui. Je ne vois pas quelque chose d'insalubre. Je vois vraiment quelque chose de correct. Non, parce que les deux... Excusez-moi, mais... Excusez-moi, mais les deux premiers, c'était vraiment... Je ne pouvais pas, c'était invivable. Oui, mais ici, moi, je vois quelque chose de nouveau pour vous, comme je vous ai dit, pour le printemps. Et si vous me devinez la carte qui est là devant moi, on pourra se faire des gros bisous en antenne. Le 9. Le 9 ? Non. Ce n'est pas loin, hein ? Allez, recomposez le numéro et peut-être vous aurez cette chance de gagner cette carte, cette consultation. Le 11, ce n'est pas le 10 et ce n'est pas le 9, alors c'est le 12. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, Nicolas, merci infiniment. À bientôt, Janine, je vous embrasse fort. Et au revoir et merci, 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 merci. Au revoir. Il est 22h01, alors on est dans la bonne humeur, dans l'ambiance festive ce soir, vraiment. En plus, c'est vrai qu'on approche des fêtes de fin d'année. Je suis avec vous pendant trois soirées, mais c'est les trois dernières soirées cette année. Je reviendrai bien sûr début janvier en votre compagnie et toujours avec le plus grand plaisir. Mais ce soir, n'hésitez pas à nous appeler. On va marquer une petite pause et d'ici quelques instants, on se retrouve. Composez le 3255, la touche étoile, 0988 126 pour les amis belges. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, rappelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyant dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, est Laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, votre émission de voyance, comme chaque soir sur Astro Center TV. Vous pouvez nous regarder, donc, via, bien sûr, votre box, votre décodeur, mais également sur Internet, sur le 3w.astrocenter.tv. Vous êtes nombreux, chaque soir, de plus en plus à nous regarder et ça me fait un immense plaisir. Et ce soir, j'embrasse quelqu'un tout particulièrement, c'est Thomas Dana, qui a été avec vous la semaine dernière et qui a honoré trois soirées tout comme moi. Et donc, je l'embrasse bien fort et il reviendra aussi tout comme moi au mois de janvier. On l'attend avec impatience, donc, des gros bisous à Thomas. Et on reprend le cours normal de l'émission. D'ici 15 minutes exactement, nous aurons la question confidentielle. Je vous expliquerai le principe en temps voulu d'ici quelques instants. Et là, comme je le disais, on reprend le cours normal de l'émission au 3255, touche étoile, allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Mourad. Mourad. Et votre date de naissance, mon cher Mourad ? 09 05 76. 09 05 76. Et que désirez-vous savoir, mon cher Mourad ? Je voudrais savoir si tu peux recevoir des nouvelles d'une amie. Qui s'appelle ? Muriel. Muriel. Et sa date de naissance ? 01 10 67. C'est un amour qui date déjà depuis un moment ? C'était un amour caché ? C'était amical. Amical, mais vous, vous aviez déjà des sentiments pour elle ? Oui. Parce que moi, on me parle, je ressens très fortement comme si vous aviez cette amitié, effectivement, qui est là, mais une amitié déguisée en amour. Vous n'avez pas, quelque part, osé, peut-être, avouer tous vos sentiments. Si, elle le savait. Mais les amours sont là. Elle le savait. Elle savait, mais elle cachait. Elle faisait semblant de rien. Non, non, non. Il n'y avait rien de caché entre nous. Non, j'ai l'impression qu'elle savait, mais qu'elle cachait ses sentiments à elle. Elle ne se dévoilait pas. Oui, ça, oui. Oui, ça, oui. Voilà, c'est ça que je ressens. Elle cachait au fond d'elle des sentiments. Maintenant, je pense que oui, elle savait que vous, vous étiez fort attiré par elle, mais elle avait une certaine retenue. En tout cas, moi, je vois un nouveau départ. Les cartes parlent d'elle-même, la carte de l'alpha, donc nouveau départ. Je vois un nouveau départ pour vous deux. Vous avez toujours des contacts avec elle ? Non, du tout. C'est pour ça que je vous demandais si je peux recevoir des nouvelles. Alors, ça reprend très, 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 très vite. Parce que je vois qu'après, justement, avoir patienté un certain temps, l'âme est là, la clé de réussite. Donc, moi, je ne vois pas que vous devez vraiment vous tracasser. Je vois de beaux aspects, des échanges qui se font, pas mal de choses, pas mal de choses positives. Et on fait la mort des mauvais moments. Alors, cette carte de la mort que tout le monde redoute, eh bien non, ce n'est pas une mauvaise carte. Parce que quelque part, sur les épreuves difficiles, on met fin à ça. Fraternité, donc, c'était quelque part une sorte d'amitié déguisée. On laisse de côté aussi, puisque maintenant, on remet le couple en équilibre avec une belle lumière. Moi, je vous dis, d'ici la fin de l'année, je ne sais pas donner vraiment le jour précis, mais d'ici la fin de l'année, avant le 31 décembre, vous avez des nouvelles d'elle. Ce que je voudrais surtout, moi, ce que je voudrais surtout, c'est savoir si je vais recevoir de ces nouvelles pour pouvoir régler certains malentendus qu'il y a eu. Oui, tout à fait. Il y a une petite mise au point qui est indispensable, c'est indéniable, que tous les deux, vous allez devoir discuter et vraiment, quelque part, vous remettre en harmonie, tous les deux. Mais j'ai envie de dire, il y a vraiment des aspects positifs pour dire que, voilà, vous avez les cartes en main pour aller de l'avant. Donc, moi, j'ai envie de dire, laissez-vous encore un petit peu désirer. Vous ne tentez rien. Laissez-la revenir d'ici quelques jours, quelques semaines, vraiment. On est vraiment maximum pour la fin décembre. Vous avez des nouvelles de Muriel et ça rime en plus. Et il n'y aura pas de souci. Vous allez vraiment discuter. Et je pense sincèrement que vous allez mettre au point des choses, faire cette petite mise au point dont je parlais, faire des choses quand même assez positives. Et vous verrez que vous irez de l'avant. Donc, restez confiant, mon cher Mourad. D'accord. Voilà pour vous. Alors, avant de se quitter, je vous propose de me donner un chiffre entre 1 et 22. Et peut-être, donc, vous pourrez gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant de votre choix. Je vais dire le 8. 8. Alors, je vérifie toujours cette carte parce que j'ai peur parfois d'attraper l'Alzheimer. Mais non, ce n'est pas le 8. On s'éloigne un peu, là. Je vous souhaite une belle soirée, Mourad. Et vous pouvez rappeler quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Il y a de la place. A bientôt. Au revoir. Beaucoup de bonheur pour vous. Alors, vous aussi, chers amis, vous êtes devant votre écran et vous vous dites, j'ai envie de parler à Nicolas. Mais comment dois-je faire ? Eh bien, composez le 3255 touche étoile. Si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, devant votre ordinateur, c'est tout aussi simple. Vous prenez votre téléphone et vous composez dès maintenant le 0-988-126. Et si certains désirent avoir une consultation privée en dehors de l'émission, il y a également un numéro qui est mis à votre disposition. C'est le 01 75 75 10 10. Donc, c'est très simple. Je vous ai donné tous les moyens pour arriver ici à l'écran. Donc, il n'y a plus qu'à composer le numéro, en fait. C'est aussi simple que ça. 3255 touche étoile. Avons-nous quelqu'un en ligne ? Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Laetitia. Laetitia. Le 706 84. 706 84. Dites-moi tout, Laetitia. Alors, j'appelle toujours pour le sentimental par rapport à Sylvain. Sylvain. 14 10 87. 14 10 87. Alors, vous m'aviez annoncé qu'il allait se rapprocher. Il est passé il n'y a pas longtemps pour chercher des restes d'affaires à la maison. Donc, bon, on a discuté. Ça a été quand même assez distant et tout ça. Mais je voulais savoir, suite à cette discussion, comment il est dans sa tête et est-ce que je dois toujours le laisser faire. Alors, écoutez, moi, dans ce que je ressens, si on s'était déjà eu en ligne, je pense que mon ressenti ne chante... Ouh ! J'allais faire tomber toutes mes cartes. Je pense que mon ressenti... Excusez-moi. Il y a des esprits ce soir parmi nous. Eh bien. Non, je pense sincèrement que par rapport à Sylvain, je pense qu'il n'a pas fait les bons choix. Ça, c'est sûr. Mais je vois une belle âme quand même. Donc, après, cette carte nadir, je m'explique, cette carte numéro 8 de l'arbre de la triade. En fait, il y a un petit point blanc ici, si on regarde bien. Donc, c'est-à-dire qu'on traverse ce tunnel noir, mais on a le point blanc qui est là. Donc, on est vraiment en train d'avancer, si vous voulez, pour aller vers la lumière. Alors, ça prend encore un petit peu de temps et je pense que la subtilité en voyance, c'est toujours le temps. Parce qu'on peut être très bon voyant, mais avoir du mal avec le temps à dire le jour précis. Je pense que c'est tout à fait impossible de donner un jour précis. Alors, moi, en tout cas, je ne vois que des bonnes cartes pour vous. Parce qu'après des moments négatifs, on fait la mort, des mauvaises choses, etc. On se remet en équilibre, pardon, une clé de réussite, la lumière, la sagesse. De nouvelles initiations sont là, de nouveaux choix à faire également. Et je vois un tas d'aspects positifs. Donc, j'ai envie de dire pour moi, vous êtes en train d'aller de l'avant. Il n'y a pas à vous tracasser à ce niveau-là. Moi, je vois que Sylvain, il va revenir vers vous. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de lui, mais il n'est pas intéressé. Moi, je ne le vois pas en couple vraiment stable avec quelqu'un. Je le vois plutôt peut-être avoir papillonné un petit peu. Nous ne nous voilons pas la face, ça reste un être humain. Il a peut-être papillonné un peu, mais je ne vois pas qu'il est en couple stable avec quelqu'un. Donc, vous revenir, il va vous revenir. Et moi, je vois ça pour le début de l'année prochaine. On est avant le printemps de toute façon. D'accord. Et je vois qu'il revient vers vous. Il n'y a pas à vous tracasser. Il vous a parlé d'une autre femme, Sylvain ? Non, justement, il a essayé de me rassurer indirectement, parce que moi, je suis restée quand même là, mais un peu distante quand même, pour ne pas lui courir après non plus. Mais il m'a parlé plus de ses inquiétudes au niveau du travail et tout ça. Et il m'a inquiété un peu, mais il n'avait pas l'air très bien. Non, mais moi, je pense que c'est plus, oui, voilà, sur le plan professionnel, financier, plutôt que sur le plan amoureux. Je ne dis pas, il y a peut-être une demoiselle, entre guillemets, qui a tourné autour de lui, mais rien de concret. Donc, à ce niveau-là, vous ne devez pas vous tracasser. Pour moi, les soucis qu'il a, c'est effectivement, comme vous le soulignez, financier ou professionnel, mais pas de soucis amoureux. Donc, laissez encore passer un peu de temps. Il reviendra vers vous, c'est sûr et certain. Il faut que je le laisse faire, alors. Moi, si j'étais vous, je me laisserais désirer. D'accord. Et en vous laissant désirer, il va encore reprendre de vos nouvelles. Ne vous tracassez pas. Voilà pour vous, ma chère Laetitia. La patience est difficile. Je sais, je sais, je sais. Mais on en est tous là. On a besoin de patienter. En plus, cette année 2013 n'a pas été la meilleure année, je pense, pour beaucoup de personnes. Et je me mets dedans également. Je me mets dans l'eau. Je n'ai pas été épargné non plus. Je pense que 2014 va être une année quand même plus constructive. et ça va vous permettre de vous refaire quelque part, de refaire une vie de femme normale et de vous sentir bien. Alors, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 22. Si vous avez suivi l'émission depuis le début, je suis sûre que vous allez deviner la carte parce qu'on a vraiment tourné autour. Le 12. Enfin, on a deviné cette carte 12. Voilà Laetitia. Alors, je vous demande de ne pas raccrocher. Je vais vous prendre dans un instant hors antenne pour avoir votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Alors, vous, chers téléspectateurs, en attendant que je prenne le numéro de téléphone de Laetitia et qu'on marque cette petite coupure, ce petit jingle publicitaire, on se retrouvera dans quelques instants. Donc, au 32.55, touche étoile, 0-900-88-126 pour nos amis belges. Et je rappelle que, donc, juste après cette petite coupure, ce petit jingle, je prendrai la question confidentielle et je vous en expliquerai le principe dans un instant. Donc, composez le 32.55, touche étoile. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile. Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 32.55 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, rappelez vite le 32.55. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyant dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32.55, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous sommes de retour sur le plateau d'Astro Center TV. Il est 22h15 exactement. Et nous allons passer à la question confidentielle. Alors, qu'est-ce que la question confidentielle ? Un téléspectateur compose le 32.55, appuie sur la touche étoile. Il arrive ici en plateau et vous n'avez pas de souci de son à votre téléviseur ni à votre ordinateur. Il n'y a que moi, dans mon oreillette, dans cette oreillette ici, qui entend la personne. Et d'ailleurs, je vais la saluer. Allo, bonsoir. Allo, allo, bonsoir. Quel est votre prénom ? Oui, alors, oui, votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, et que désirez-vous savoir ? Un contrat, donc, vraiment au niveau professionnel. Alors, je vais regarder pour vous. Donc, chers téléspectateurs, donc voilà, je suis en compagnie d'un jeune homme au téléphone et un jeune homme qui voudrait savoir s'il va y avoir un contrat, un travail d'ici la fin de l'année. Et j'ai envie de vous répondre oui, parce que j'ai le retour de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça fait un moment que vous attendez ce contrat. En tout cas, moi, je vois quelque chose qui tombe incessamment sous peu. Je ne peux pas jurer que c'est vraiment avant le 31 décembre. Ça peut déborder sur les premiers jours de janvier. Mais en tout cas, ce contrat arrive là tout de suite, donc assez rapidement. Dans les aspects que je ressens et de ce que je peux ressentir de votre personne, vous avez fait assez de bonhommes de chemin pour arriver à ce que vous voulez. Donc, ce contrat que vous attendez, vous allez l'avoir. Je ne peux pas jurer, comme je vous dis, que c'est dans les derniers jours de 2013, mais peut-être dans les premiers jours de 2014. Mais on est quand même avant le 15 janvier de toute façon. Ça peut commencer en intérim et ça peut aboutir sur un contrat très intéressant parce que moi, l'émission intérim, je ne m'attarde pas trop dessus. Je préfère annoncer un contrat plus stable. Et ici, je vois quand même un contrat assez stable pour vous. Voilà pour vous, très cher jeune homme. Alors, avant de se quitter, nous allons remettre en jeu une carte mystère. Alors, je mélange les cartes. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 17. Alors, on va voir si vous avez de la chance parce que je tire la carte en même temps que je vous parle. Et malheureusement, ce n'est pas le 17. Mais vous pouvez bien sûr nous rappeler avec plaisir. Mon cher jeune homme, je ne donne pas votre prénom. À bientôt. Au revoir. Alors, c'était la question confidentielle. Donc, non, 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 il n'y avait pas de souci de son à votre téléviseur ni à votre ordinateur. Vous vous entendez bien. Je m'appelle Nicolas Gigliotti. Et j'avais un charmant jeune homme au téléphone. Mais voilà, c'était le but de la question confidentielle. Il n'y a que moi qui l'entendais. Mais là, on reprend le cours normal de l'émission. Vous êtes derrière votre écran. Vous vous dites, j'ai une question à poser. Je n'ose pas. Eh bien, ça, ce n'est pas du tout ce qu'il faut se dire. C'est plutôt se dire, voilà, je vais essayer de déclaircir quelque part ce que j'ai au fond de moi. C'est cette question qui me taraude depuis des mois. Je tombe sur Nicolas. Je suis sur Astro Center TV. Ce n'est pas un hasard. C'est que vous devez composer dès maintenant le 32,55 en appuyant sur la touche étoile. Et je pense que quelqu'un vient de le faire. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Est-ce qu'il est possible qu'on ne l'entende pas ? Ah non, ça, c'est la question confidentielle. Là, on vous entend. Je suis désolé. D'accord. Bon, c'est Marilène. Marilène. Et votre date de naissance ? 10 mars 64. 10 mars 64. Je vous écoute pour votre question. Alors, j'aimerais savoir mon avenir sentimental avec Jean-René. Alors, Jean-René, qui est né ? 28 juillet 61. 28 juillet 61. Je vous sens triste un peu quand même. Oui, oui. Il y a un éloignement entre vous ? Oui, oui, absolument. Ça fait un moment qu'il y a cet éloignement. Oui, tout à fait. Et il y a quelqu'un qui s'est mis entre vous ? Oui, oui, oui. Il est marié. Je vois qu'on a une carte flottante. C'est la carte de l'ordre. Donc, voilà, je la mets devant la caméra. Il a, en fait, de l'ordre à remettre dans sa vie. Mais j'ai vraiment ce ressenti que ce n'est pas évident pour vous. Non, 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 pas du tout. Oui, regardez, il y a une fusion qui est là. Mais il doit faire la paix sur sa fusion. Donc, il doit faire la paix sur ses amours. Moi, je pense qu'il a des sentiments pour vous. Mais là, il y a un moment de silence depuis quelque temps. Oui. Je le ressens fort. Alors, en fait, vous, ce que vous aimeriez, c'est savoir s'il revient vraiment vers vous ? Oui, absolument. Alors, moi, je dirais oui. Il y a un oui, mais ce n'est pas tout de suite. C'est ça, le problème. C'est qu'on attend, on attend, on attend. Maintenant, j'ai envie de vous dire que quelque part, au fond de vous, vous ne sauriez pas aimer quelqu'un d'autre parce que vous avez cette personne dans la peau. Donc, ce n'est pas évident de dire demain, « Oui, je vais fermer la porte à cet homme et en prendre un autre. » Je pense que vous ne fonctionnez pas comme ça. Vous êtes une sentimentale et vous avez des sentiments profonds pour cette personne. Je vois qu'elle va revenir vers vous, mais on est quand même le mois de mai à peu près. Je ne dis pas qu'avant, il n'y a pas de nouvelles. Mais vraiment, pour dire de reprendre plus ou moins une relation et surtout qu'il mette fin à cette relation qu'il a avec cette femme actuellement, enfin, sa femme, eh bien, il faudra patienter à peu près le mois de mai. Mais j'ai des aspects positifs pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, on est, à mon avis, je dirais d'ici, peut-être début janvier, pour avoir des nouvelles au moins. Mais que les choses reprennent bien, les choses comme vous voulez, c'est à peu près le mois de mai. D'accord. Et sinon, on revient à la communication début d'année. Oui. Moi, je vois une communication tout début d'année. À mon avis, ce sera des bons voeux qu'on se souhaitera. Mais à l'issue de ça, il y aura d'autres discussions. Et alors, on parlera un peu couple, etc. Donc, soyez confiantes, ma chère Marilène. Bon, ben, c'est déjà bien. Oui. Moi, je vois du positif pour vous, sauf qu'il faut patienter encore un petit peu. Que ce soit constructif. C'est constructif, parce qu'il décidera de quitter sa femme définitivement. Il y a déjà pensé souvent, mais c'est là, à ce moment-là, maintenant, le moment précis qu'il a besoin, quelque part, de faire le vide aussi au fond de lui pour pouvoir remettre les choses et aller de l'avant. D'accord. Donc, moi, de mon côté, je ne donne pas de nouvelles. Moi, non. Si j'étais vous, comme je l'ai conseillé à d'autres personnes ce soir, c'est faire un peu la morte. Pour que, justement, il se pose des questions, qu'il se demande si tout va bien et que lui fasse la démarche de venir vers vous. D'accord. Voilà pour vous, ma chère Marilène. Merci beaucoup, Nicolas. Avec grand plaisir. Mais avant de se quitter, je vais peut-être vous offrir 10 minutes avec le voyant de votre choix, si vous devinez la carte entre 1 et 22 qui se trouve ici devant moi. Le 6. Le 6. Écoutez, on brûle, mais vraiment, là, vous avez mis votre jambe à ras, à ras, à ras du chauffage. Mais ce n'est pas le 6, malheureusement. Je vous souhaite une belle soirée, Marilène. Mais n'hésitez pas à nous rappeler, il y a de la place. Sans problème. D'accord, entendu. Merci. Je vous embrasse fort et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Moi aussi, Nicolas, je vous embrasse très fort. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. 22h23 exactement. Vous êtes en direct sur AstroCenter TV. Vous venez de tomber sur notre chaîne et comme je le disais, il n'y a pas de hasard. On a beaucoup de monde qui passe ce soir puisque, bon, il n'y a pas beaucoup d'appels. Donc, forcément, dès que vous appelez, en quelques secondes, vous arrivez sur l'antenne. Vous composez donc le 3255. C'est un numéro court, facile à retenir en plus. Vous appuyez sur la touche étoile et directement, vous arrivez ici en plateau. Je rappelle également que pour certains, ceux et celles qui n'ont pas envie de passer sur antenne, mais plutôt avoir une consultation privée avec moi la semaine prochaine, par exemple, ou avec un de mes collègues, c'est le 01 75 75 10 10. Et nos amis belges, et oui, ils apparaissent en bas là sur notre écran. 0 988 126, c'est le numéro qui vous est dédié. Et j'accueille quelqu'un tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Nora. Nora. Et votre date de naissance ? Alors, le 01 05 76. 01 05 76. Et que désirez-vous savoir, ma chère Nora ? Alors, je voudrais savoir, au niveau sentimental, si vous me voyez faire une belle rencontre. Alors, il n'y a personne pour le moment ? Non. Mais il y a eu quelqu'un, parce qu'en tête, ça n'a pas été évident de se l'enlever, cette personne. Oui. Ça, je le ressens quand même assez fort. Alors, il faut faire abstraction du passé. Je pense que vous commencez sincèrement à le faire. Donc, vous avez décidé, au fond de vous, de tourner un chapitre de votre vie, de tourner une page. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est vrai. Alors, moi, je vois de nouvelles racines. Je m'explique. Je vois que vous refondez, comme si vous refondiez une famille après avoir eu des malheurs. Donc, après avoir eu des moments de désillusion. Vous refondez quelque part une racine, c'est-à-dire une relation sérieuse. Alors, c'est vrai qu'il y a un monsieur qui arrive là pour vous en silence. C'est-à-dire, je m'explique que, d'ici le début de l'année prochaine, moi, j'ai vraiment le ressenti qu'il y a un monsieur qui s'intéresse déjà à vous au jour d'aujourd'hui, mais qui n'ose pas vous le dire. D'accord. Oui, oui. Et ça, j'en suis même certain. Parce que je vois l'amour vraiment qui apparaît, qui est là. Et on a des énergies positives et les armes en main pour aller de l'avant. Donc, vous avez vraiment, vraiment des aspects très positifs. Mais cet homme est déjà pris de vous, vraiment. Je vois des aspects positifs pour cet homme qui est là et qui, quelque part, a vraiment, au fond de lui, des sentiments assez forts. Mais il va se déclarer début de l'année prochaine. D'accord. Et moi, je dirais que c'est quelqu'un qui peut être dans le travail. Parce qu'on parle de quelque chose de professionnel. D'accord. Donc, ça peut... Maintenant, peut-être, ça va... Ce que je vous ai dit va peut-être vous éclairer, vous donner une idée éventuellement. Mais il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Et j'ai envie de dire, c'est quelqu'un de bien. Maintenant, il a ses défauts comme tout le monde. Mais c'est quelqu'un quand même qui a des sentiments pour vous et qui sera là pour vous. Si vous voulez. D'accord. Donc, voilà pour vous, ma chère Nora. Avant de se quitter, alors, si vous avez écouté la téléspectatrice précédente qui a donné le chiffre entre 1 et 22, vous avez entendu que j'ai dit qu'elle brûlait. Donc, vous ne devez pas être... Si vous avez entendu ce chiffre, eh bien, donnez-moi un chiffre qui avoisine parce que peut-être vous allez gagner cette consultation de 10 minutes. Alors, je vais dire le 5. Alors, je vérifie. Il n'y a pas le petit jingle qui va avec. Mais toutes mes félicitations. Ce soir, je suis très content de pouvoir offrir des consultations gratuites de 10 minutes. Alors, ma chère Nora, surtout, vous ne raccrochez pas. Vous restez en ligne. Nous, chers amis, on va marquer une courte page. Je dis toujours de publicité, mais ce n'est pas vraiment de la publicité. C'est plutôt un jingle. Et d'ici là, donc moi, je vais prendre en tête le numéro de Nora qui vient de gagner la consultation de 10 minutes. Composez le 3255 Touche étoile ou alors le 0988 126 si vous êtes depuis la Belgique. Je vous dis à tout de suite, les amis. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finance, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors, n'attendez plus. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Confidentiel, votre émission. Confidentiel, c'est le cas de le dire sur Astro Center TV. Vous nous regardez depuis votre téléviseur. Également, beaucoup de personnes nous regardent depuis Internet sur le www.astrocenter.tv, surtout en Belgique. D'ailleurs, j'embrasse tous les amis belges et je les invite à composer le 0900 88 126 pour arriver sur le plateau. Et vous, chers amis français qui nous regardez depuis votre téléviseur, 3255, touche étoile. Et nous allons prendre quelqu'un en ligne, mais par contre, je vais demander à cette personne de baisser le son de son téléviseur, s'il vous plaît. Allô, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, est-ce que vous pourriez baisser le son du téléviseur, s'il vous plaît ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, quel est votre prénom ? C'est Achoura. Achoura ? Oui. Et votre date de naissance ? C'est le 20... 18 3 70. Alors, s'il vous plaît, Achoura, baissez le son de votre téléviseur parce que sinon on ne va pas y arriver. Ça y est, elle a baissé, ma sœur. Voilà. Redites-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. C'est le 18... Oui ? 3 70. 18 du 3 70. Et je vous écoute pour votre question. Elle cherche à savoir, parce que comme elle est toute seule avec deux enfants, elle cherche à savoir comment elle va finir sa vie, comment elle va être en 2014 et comment... Mais alors, Achoura, c'est vous, mais vous me parlez de votre sœur, c'est bien ça ? Oui, oui, oui. Alors, quel est le prénom de votre sœur ? C'est Achoura, ma sœur. Ah, Achoura, c'est pas vous, c'est votre sœur. Non, c'est pas moi. Moi, je ne regarde pas. Ok. Et donc, Achoura, elle est née le 18 du 3 en 70. Voilà. 70. Oui, oui. Je vais regarder pour elle. Donc, en fait, c'est pour voir si on veut l'évolution sentimentale. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, on va regarder ça. Alors, je vois qu'elle a eu des moments difficiles, mais il y a l'âme qui est là tout de même. Donc, je pense qu'elle regarde la télévision puisque je m'entendais tout à l'heure. Oui, elle est en train de regarder. Voilà. Eh bien, je lui montre les cartes. Il y a la bénédiction, une belle âme qui est là. Donc, elle a au fond d'elle, en fait, quelque chose qui est en train de se développer. Ce n'est pas évident parce que des épreuves difficiles, elle en a eu, mais on fait la mort des mauvais moments. Une belle lumière est là. Donc, j'ai vraiment des cartes quand même assez favorables pour elle. Elle avait besoin de se remettre en équilibre, mais c'est en train de se faire. Et donc, moi, je vois des aspects positifs qui sont là. une nouvelle fusion et on remet de l'ordre dans sa vie. Mais je vais encore vous demander, s'il vous plaît, de baisser vraiment, vraiment le son de votre téléviseur parce que c'est difficile pour moi. Je m'entends chez vous. J'ai un écho. Donc, ce n'est pas évident de faire cette consultation. Voilà, je m'entends chez vous, en fait, parce qu'il y a un décalage. Ok, je vous remercie, monsieur. Voilà. En tout cas, moi, dans ce que je peux dire, pour Achoura, elle va rencontrer une personne intéressante avant le printemps, en tout cas, dans les trois premiers mois de 2014. D'accord, avant le printemps. Voilà pour vous, madame. D'accord, ok. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Moi aussi, je vous embrasse et à bientôt. Merci. Au revoir. 22h31, me dit-on, à l'oreillette. Alors, il y a de la place, c'est calme. On est encore ensemble pour, si je sais compter, 29 minutes exactement, 29 minutes de plaisir. Puis, on fera une pause d'une heure et on reviendra, enfin, je reviendrai avec vous de minuit à 1h10, toujours sur AstroCenter TV. Et toujours avec un plaisir immense. Alors, composez dès maintenant le 3255 Touche étoile. Vous allez arriver à l'antenne d'ici quelques secondes. Et pour les amis belges, je rappelle également le numéro de téléphone, 0988 126. J'accueille quelqu'un. Le bonsoir. Oui, bonsoir Nicolas. Bonsoir. Quel est votre prénom ? C'est Farah. Farah. Yeah. Et votre date de naissance ? Je suis née le 30 avril 58. 30 avril en 58. Alors, dites-moi. Vous voulez m'apprendre que vous êtes taureau aussi. Donc, ça me fait plaisir. Ah, le 11 mai, moi. Un vrai taureau, un vrai de vrai. Dites-moi, que désirez-vous savoir, ma chère Farah ? Oui, voilà. Donc, moi, je viens vers vous pour un rêve. Oui. Dites-moi. Voilà. Un rêve qui m'a beaucoup intriguée. Ça fait quelques mois maintenant. Voilà. Je rentre dans ma chambre. Oui. Et la chambre, elle est dans l'obscurité. D'accord ? Et sur mon lit, il y a une personne, un homme, supposé, mais je ne le connais pas. Donc, il est très marrant comme le chocolat noir. Hum-hum. D'accord ? Donc, je me penche vers lui comme si je voulais l'embrasser. Et tout d'un coup, il y a mon frère qui se met entre nous. Personne ne parle. Et lui, par contre, la personne qui est sur le lit, dit « Moi, je n'ai rien à perdre. » Et là, je me réveille. Alors, on va essayer de décoder tout ça. Donc, l'habitation correspond à la sécurité, quelque part. Se voir dans sa maison, c'est son petit cocon. C'est essayer de se confiner, quelque part, une espèce de sécurité. La chambre à coucher, encore plus, puisque vous êtes dans votre chambre à coucher. Donc, c'est vraiment un endroit de protection. Vous êtes en attente d'un amoureux ou de trouver quelqu'un dans votre vie ? J'ai mon amoureux. Mais il n'a pas été accepté dans votre famille ? C'est-à-dire que lui, il a une autre vie. Mais écoutez, pour moi, vous le traduisez vous-même, votre rêve. En fait, la maison, c'est la sécurité, la stabilité avec la chambre à coucher. Cette personne allongée dans votre lit, on va schématiser, on va dire que c'est lui. Et vous avez envie de l'embrasser, mais une personne se met entre vous. Bon, dans votre rêve, ici, c'est votre frère, mais ça aurait pu être n'importe qui. Parce que quelque part, cette personne se met entre vous. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, que la personne dans votre cœur n'est pas tout à fait libre. Et si vous la voyez dans votre chambre à coucher, dans votre maison, c'est que vous avez envie de la voir là avec vous. Donc, j'essaye de vous traduire le rêve tel qu'il est. Mais bon, maintenant, ça, c'est un rêve, mais qui, pour moi, peut devenir une réalité. Parce que là, je ne fonctionne même pas aux cartes, je fonctionne vraiment au ressenti de médium pur. Donc, je vois qu'effectivement, pour moi, il y a un amoureux qui est là et qu'on met une barrière entre vous. Mais ça, c'est à cause de cette personne, entre guillemets, puisque, bon, c'est une personne qui a une autre vie. Mais moi, je vois quand même des aspects positifs pour que vous vous rapprochiez. D'accord. Ça commence à… c'est lent. Ça, c'est sûr que c'est lent. Et je dirais même, j'ai un chiffre 7, donc je dirais à peu près le mois de juillet, pour que vraiment vous puissiez être réunis. Mais j'ai l'impression que ça fait déjà un moment que ça traîne, cette histoire. Et oui, ça fait 2007 qu'on se connaît. Ah, mais voilà. Donc, là, je vous le dis, je le fais au ressenti pur, sans les cartes. Je vois que depuis quelques années, donc vous me dites 2007, c'est quand même un long moment. Il y a eu cette union, mais cette distance en même temps. Et ce rêve que vous faites, répétitif, je vais vous expliquer les détails de ce rêve. Pour moi, c'est assez tranchant pour dire que, voilà, vous voulez embrasser la personne, vous la voulez dans votre chambre à coucher. Mais on se met entre vous, quelqu'un se met entre vous. Donc, c'est exactement la situation telle que vous la vivez pour le moment. Alors, il n'y a pas à s'inquiéter, ce n'est pas un rêve négatif du tout. Cette personne viendra à vous, mais il faut attendre plus ou moins l'été. Saison chaude, le chiffre 7, le mois de juillet. Voilà pour vous, ma chère para. J'aime bien le 7. Et quand il dit qu'il n'a rien à perdre. C'est votre frère qui dit qu'il n'a rien à perdre. Non, 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 c'est lui. Eh bien, justement, si c'est lui qui dit qu'il n'a rien à perdre, c'est qu'à partir du moment où il sera, vous aurez cette image réelle de lui allongée dans votre lit, il n'aura plus rien à perdre puisqu'il aura décidé d'être 100% avec vous. Voilà la traduction dans les grosses lignes de votre rêve. Maintenant, on peut peaufiner hors antenne, si vous le souhaitez, en rendez-vous privé. Mais là, sur l'antenne, j'ai essayé d'expliquer au mieux possible. J'ai été ravie, Nicolas, de vous avoir. Mais moi aussi. Je vous connais à travers l'écran, mais vous dégagez beaucoup de choses. Merci. Entre tous, je pense qu'on peut se sentir. On se comprend, bien sûr qu'on se comprend. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort, Farah. Moi aussi. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, Nicolas. Passez une belle soirée et beaucoup de bonheur pour vous. Merci beaucoup. A vous aussi. Au revoir. Au revoir. Il est 22h38, alors je suis un peu ému, un peu touché par Farah quand même, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir comme ça un petit mot gentil. Oui, parce que c'est vrai, je suis là derrière l'écran, mais je ne vous vois pas. Je me doute que vous regardez. Mais si vous interagissez pas avec moi, eh bien, je ne peux pas savoir que vous êtes là. Donc, il faut composer absolument le 3255, la touche étoile, et vous allez arriver ici à l'antenne. Et vous l'avez vu. Donc, on a décodé le rêve de Farah, mais je peux aussi décoder le vôtre. J'interprète les rêves. Et nous accueillons quelqu'un au bonsoir. 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 Quel est votre prénom ? Dalila. Dalila. Alors, ça, c'est un prénom que je connais bien. Plus Dalida, mais Dalila, Dalida. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 16-10-80. Oui. Et que désirez-vous savoir ? En fait, je voulais savoir, question sentimentale, par rapport à David. Oui. Qu'il est le 17 mai 67. Savoir s'il va être 100% à vous ? Savoir, on dirait savoir si on va reprendre contact, ou comment ça va se passer. 100% à vous, il y a quelqu'un autour de lui. Peut-être. Pour moi, ce n'est pas peut-être. Pour moi, c'est certain. Mais il n'y a plus d'amour. Je ne peux pas, quand je dis oui, oui, je suis certain qu'il y a quelqu'un autour de lui, mais il y a une belle lumière sur les doutes. Donc, c'est-à-dire qu'on doute de pas mal de choses, mais la lumière est là. Donc, vous allez faire la lumière sur cette relation un petit peu complexe et platonique. Donc, on a la mort qui apparaît. Je le répète pour la xième fois, ce n'est pas la mort physique d'une personne, bien sûr, mais la mort des mauvais moments. Donc, la mort sur toutes ces choses un petit peu négatives qui vous sont arrivées avec lui. Parce que des épreuves, vous en avez traversées. Oui. Moi, je vois qu'il est toujours en fusion avec quelqu'un, mais qu'il est en train de faire des choix radicaux, parce que les foudres sont vraiment là pour dire, voilà, on casse cette relation en mille morceaux et on ne sait plus recoller les morceaux, en fait. Et vous avez une belle élévation par rapport à lui, donc par rapport à David. Moi, je vois qu'on est en train d'avancer vraiment. Donc, pour moi, vous êtes dans de bons aspects, mais il faut encore se battre un peu. Ici, vous avez pris une certaine distance. En fait, celui, moi, je l'ai prise, mais lui aussi, il ne fait pas signe. Oui, il y a une distance entre vous, de quelque temps quand même. Moi, écoutez, je dirais, à partir de, entre le 15 et le 30 janvier, parce qu'on me parle de vraiment la première partie de l'année, mais ce n'est pas le tout début d'année. Donc, je dirais que c'est quand même le début d'année du 15 au 30 janvier, mais je dirais, voilà, à peu près aux environs du 15 janvier, pour moi, vous avez des nouvelles de sa part. Un petit peu après les fêtes de fin d'année, sur le début de l'année 2014, il reprend contact avec vous et vous avez des aspects positifs, justement, pour que les choses se passent bien. Donc, c'est lui qui reprend contact ? Moi, je dirais que c'est lui qui peut reprendre contact. Maintenant, vous lui ferez peut-être un petit message pour dire joyeux Noël ou bonne année, mais ce ne sera qu'un petit message de votre part et après, lui, il prendra les devants pour redonner des nouvelles. En tout cas, il a des sentiments pour vous, ça, c'est certain, mais bon, il aura des choix à faire parce que, malheureusement, il n'est pas libre. D'accord. Mais c'est assez favorable. Donc, à partir du 15 janvier, attendez-vous à vivre une relation plus stable avec David. D'accord. Voilà, ma chère Dalila. Merci. Je vous souhaite une belle soirée et beaucoup de bonheur pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Alors, vous le voyez, on échange, on partage, on a de l'émotion, on rigole aussi. Vraiment, il y a de beaux échanges sur ce plateau. Vraiment, vraiment, vraiment. Il est 22h42, exactement. Donc, encore ensemble pour un petit quart d'heure. Donc, n'hésitez pas. Composez le 3255 Touche étoile. Pour nos amis belges, c'est le 0900 88 126. Et je vais rappeler également le numéro de téléphone pour joindre un collègue ou joindre un voyant disponible au 01 75 75 10 10. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Nicolas. Voilà, j'abuse de votre gentillesse. Mais voilà, j'avais une question très terre à terre à vous poser. Mais ayant entendu la dame raconter son rêve, j'ai quelque chose qui me trompe dans la tête depuis environ une dizaine d'années. C'est moi. Bien sûr, j'avais installé trois bougies sur un très haut chandelier à hauteur d'homme. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir. Et posé, j'avais changé de plan, j'avais mis près de la porte d'entrée. Et du jour au lendemain, les bougies se seront tournées complètement, la tête en main, mais bien droite. Je me rappelle, c'est que c'est étrange, je n'arrive pas à comprendre ce genre de choses. Donc, c'est Janine, votre prénom. Oui, je suis Janine 050930. Oui, 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 oui. Alors, écoutez, donc votre rêve, si je comprends bien... Ce n'est pas un rêve. Ça s'est passé chez moi. Ah, ce n'est pas un rêve, c'est un phénomène, en fait. Non, non, ce n'est pas un rêve. Donc, c'est plutôt une histoire paranormale, en fait. Ah, ben, c'est... Je vais en parler. Du jour au lendemain, j'ai changé. Je vais dans un endroit. Et puis, tiens, comme j'ai changé, je suis tout fort, je vais m'oblier, enfin... J'ai dit, je vais le poser, tiens, je vais le mettre à cet endroit. Et cet endroit se trouvait... Donc, je n'avais pas une entrée, mais j'ai dit, un passage. C'était à 1m50 de la porte d'entrée de mon studio. Et du jour au lendemain, les bougies étaient neuves, bien droites. Il y en avait une qui était un petit peu cassée, mais enfin, elles se sont retournées, mais droite et à la verticale. Un courant d'air, peut-être ? Pardon ? Je veux dire... Et en fait, elles se sont éteintes. Ah, ben, je n'étais pas allumée. Elles ne l'étaient pas allumées. Ah, oui, d'accord, d'accord. Elles étaient neuves et je n'avais jamais... Elles n'avaient jamais survie. Mais écoutez, ça peut être un signe... Parce que ce n'est pas quelque chose de bien méchant. Donc, ça peut être un signe aussi de là-haut. Un décès, non. Un décès, non. J'ai connaissé une amie qui m'a dit qu'elle était décès. Je ne sais pas si ça signifie un décès. Honnêtement, je ne vais pas mentir. Je ne sais pas si ça signifie un décès, parce que je ne suis pas spécialiste de ce phénomène-là. Mais je pense que le fait que les bougies soient retournées, c'est un signe de là-haut. Qu'ils ont voulu vous montrer quelque chose. Maintenant, dans un rêve... Ah, oui, c'est un signe. Ah, oui, c'est étrange. Voilà. Si ça avait été un rêve, j'aurais pu peut-être donner plus de détails. Mais là, comme c'est un phénomène bien réel, je pense sincèrement que c'est un signe de là-haut. Et de toute façon, vous, votre idée, c'est de déménager. Et s'il se passe des petites choses comme ça dans votre maison... Non, mais j'ai quitté ce logement. Je l'ai quitté ce logement depuis... Mais voilà, c'est que vous deviez partir, alors. C'était peut-être ça le signe des bougies. C'est que vous deviez partir. Oh, non, je voulais... Oui, ah bon. Bon, je ne sais pas vous ennuyer depuis longtemps, Nicolas. Mais il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas le temps de répondre à une autre question. Non, mais vous pouvez recomposer le numéro. Vous avez vu, vous êtes passé deux fois. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas beaucoup d'appel ce soir. Oui, je vais voir, alors. Je rappellerai en privé. OK. Pas de problème. Je vous embrasse bien fort. Au revoir, Jamy. Je ne sais toujours pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, vous aussi, chers amis, vous l'avez dit, on parle de tout ce soir. On parle d'amour, d'argent, de finances. On parle des rêves. On parle aussi de phénomènes paranormaux. Donc, vous voyez, on a une émission très complète quand même. Et j'essaye au mieux, bien sûr, je n'ai pas la science infuse, mais j'essaye au mieux de répondre à toutes vos questions. Avec mes dons, avec mes flashs, avec mon oracle de la triade et aussi avec mes guides qui sont là autour de moi. Donc, n'hésitez pas à composer le 3255, la touche étoile, et nous prenons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Je suis Sylvain. Sylvain. Et votre date de naissance ? Je suis né le 20 décembre 1973. 20 décembre 1973. Et que désirez-vous savoir, mon cher Sylvain ? Je vais avoir 40 ans, donc le 20 décembre prochain. Oui. Voilà, donc ma question est d'ordre professionnel. Donc, je voulais savoir si je vais trouver quelque chose dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ça fait un moment déjà que vous cherchez ? Oui, ça fait un peu plus d'un an. Mais il y a eu une grosse démotivation. Depuis 2008, j'ai été en invalidité, pardon, et j'ai été en arrêt de travail, etc. Donc, j'ai repris ma recherche d'emploi que depuis l'hiver dernier. Voilà. Oui, oui, oui. Il y a eu une période de désillusion. Mais cette période prend fin parce que sur l'adversité, comme le montrent bien les cartes, on a une clé de réussite. Donc, pour moi, c'est tout proche. Vous avez vraiment, j'ai envie de dire, cette possibilité que les choses se passent bien. Alors, il y a un contrat qui arrive pour vous, mais pour le printemps. Avant, je ne dis pas qu'il n'y a pas une petite mission intérim qui pourrait tomber, mais je n'extrapole pas sur cela parce que ce n'est pas ça qui vous intéresse vraiment. Je vois une dame dans le travail. Donc, vous allez avoir un entretien d'embauche avec une dame qui va vous donner des nouvelles sur une réussite et qui va enlever vos doutes. Donc, effectivement, pour moi, d'ici le printemps, vous trouverez ce fameux travail que vous cherchez. Donc, vous êtes quand même dans des aspects relativement positifs. Donc, il faut, Sylvain, que vous gardiez tout simplement confiance en vous et ça se passera bien. Ça fait long à attendre quand même. Ça fait long à attendre, mais je ne suis pas magicien. Je ne peux pas donner un coup de baguette magique et dire, voilà, demain, vous trouvez le travail. Moi, je vous donne les pistes, je vous aiguille. Maintenant, vous de faire le reste. Mais vous verrez, vous verrez, vous verrez cette dame. Vous allez rencontrer cette dame. Je ne parle pas du tout du niveau sentimental. Je parle vraiment du travail. Il y aura une dame sur le travail. Vous aurez un entretien d'embauche. Cette dame, vous allez la rencontrer. Puis, elle vous donnera des nouvelles qui seront positives pour un contrat. Et ça enlèvera cette période de doute, si vous voulez. Donc, moi, j'ai quand même des aspects relativement positifs et favorables. Donc, il faut que vous soyez confiant. C'est ça, en fait. Continuez à postuler, ne vous arrêtez pas et vous verrez que ça payera. D'accord. Voilà, mon cher Sylvain. Ok. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Il est 22h49 exactement. On va faire une dernière petite pause pendant cette pause. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'allez pas chômer. Pas du tout. Vous allez prendre votre téléphone et vous allez composer le 3255 en appuyant sur la touche étoile. Comme il n'y a personne en attente, on vient de me le signaler là, juste à l'instant. Si vous composez ce numéro, juste après la petite coupure, le petit jingle, vous serez mis en contact avec moi, en relation avec le plateau. Ou le 0988 126 si vous êtes en Belgique. Je vous dis à tout de suite. C'est parti. Alors, n'attendez plus. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Confidentiel sur votre chaîne Astro Center. Il est 22h51. On est encore ensemble pour 9 minutes exactement. Et nous allons prendre la dernière consultation pour cette émission. Et après, nous aurons notre question répondeur. Alors, quelqu'un a composé le 3255. Allô, bonsoir. 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 Quel est votre prénom ? Farida. Farida. Et votre date de naissance ? 8 avril. Oui. 1957. 8 avril en 57. Et que désirez-vous savoir, ma chère Farida ? Alors, moi, c'est une question d'ordre sentimental. Par rapport à quelqu'un ? Oui, non, non, je ne connais pas du tout. J'aimerais savoir si je vais bientôt rencontrer mon âme sœur. Ah, d'accord. Donc, il n'y a personne dans votre vie ? Non. Je pourrais vous demander, s'il vous plaît, de couper le son de votre téléviseur parce que je m'entends chez vous. Ah, oui, d'accord. Ça va comme ça ? Oui, oui, parce qu'il ne faut pas répondre à la télé. Vous devez me répondre à moi au téléphone parce qu'on a un petit décalage, je pense, même d'une dizaine de secondes. D'accord. Donc, par rapport au téléphone et à la télévision. Alors, je regarde pour vous Farida. Il y a quelqu'un qui a quand même été dans votre cœur, qui a quand même compté. On ne peut pas le nier. Mais comme je dis souvent, le passé, on n'est pas maître de son passé. On ne peut pas changer le passé. Il est là, on l'assume. Et puis, c'est tout. Je sors d'un divorce, effectivement. Mais voilà, je ne voulais pas rentrer dans trop de détails, mais je vois la mort qui est là. On a fait la mort de quelque chose. Donc, on a fait la mort sur un ancien couple, sur une ancienne relation. Mais une renaissance est là. Donc, quelque part, vous me tirez les cartes de la fusion. Quand même, vous remettez de l'ordre dans votre vie. Il fallait quelque temps, pardon, il fallait quelque temps quand même pour que vous puissiez vous remettre de vos émotions. Je m'explique. Il fallait faire une petite mise au point avec vous-même pour, à un moment donné, arriver à un stade où vous deviez vraiment vous dire, voilà, maintenant, j'ai divorcé. Je suis seul et je suis prête à rencontrer une nouvelle personne. Ça n'a pas été évident pour vous. Non, pas du tout. Mais maintenant, ce temps imparti commence à se terminer. Le sablier est presque écoulé. Moi, j'ai un chiffre 2. Rassurez-moi. Mais est-ce que c'est mon âme sœur ou pas ? Est-ce que c'est une relation durable ou pas ? Alors, écoutez, moi, j'ai quand même la fusion qui est là. C'est vrai que je n'ai pas l'éternité, mais j'ai quand même l'élévation. Donc, je ne peux pas jurer que c'est votre âme sœur jusque la fin de votre vie. Mais quand même, après des désillusions, vous avez quand même une belle élévation qui est là. Donc, après avoir eu des moments de foudre, des moments difficiles, vous avez vraiment des aspects qui sont là, qui sont positifs. Oui, parce qu'en ce moment, c'est le calme plat à tous les niveaux. Oui, d'accord. Mais ça, c'est 2013. C'était une mauvaise année. On va laisser passer la... On est déjà ici le 4 décembre. Donc, on va arriver bientôt à la fin du mois de décembre. On oublie l'année 2013. Vous, vous concentrez sur votre année 2014. Et je vois que pour le début de l'année 2014, vous aurez donc déjà des perspectives plus intéressantes, même dans votre tête, pour rencontrer quelqu'un. Et à partir de février, il y a vraiment des aspects positifs qui sont en train de se marquer. Et de quelle manière je vais rencontrer cette personne ? C'est en sortie, c'est en soirée. Même si vous me dites que je ne sors pas beaucoup de chez moi, ce sera l'occasion de sortir l'une ou l'autre fois avec une copine. parce que je vois vraiment que pour moi, vous rencontrerez cette personne lors d'une petite sortie. Et ce sera aux endroits de février. Ce sera un hasard. Oui, oui, un hasard déguisé. Je ne me crois pas au hasard, mais vous vous trouverez là au bon moment. Voilà pour vous, ma chère Tariga. Ce n'est pas une présentation de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un que je connais déjà, à tout hasard. Ou alors juste de vue, mais pas quelqu'un que vous pensez au jour d'aujourd'hui que vous pourriez vous mettre ensemble. Non, aujourd'hui, je n'ai personne en tête. Voilà, donc ce sera une nouvelle personne. Voilà, ma chère Farida, je suis obligée de vous laisser ici parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt et beaucoup de bonheur pour vous. Eh bien, j'espère. Merci beaucoup encore. À bientôt. Au revoir, Farida. Merci. Alors, il est 22h56 exactement. Nous allons prendre la question répondeur juste après ceci. Je m'appelle le site. Donc, je vous appelle parce que je viens de perdre un travail. Et je voudrais savoir si je trouverai un autre travail bientôt. Et dans le site, je le trouverai dans le secteur que je cherche. Donc, c'est là que je vous appelle. Alors, j'ai à moitié compris la question. À mon avis, j'avais un mauvais retour par rapport au répondeur. Alors, je vais regarder. Si j'ai bien compris, vous appelez Yacide. Alors, si c'est bien pour votre travail, pour voir si vous allez retrouver du travail. Alors, vous êtes dans le domaine du bâtiment. En tout cas, moi, je vois que vous faites partie du bâtiment. Donc, tout ce qui est la construction, la maçonnerie, ces choses-là. Donc, sur l'hiver, ça va être un petit peu difficile de retrouver vraiment un travail. C'est au retour du beau temps. Moi, j'ai le chiffre 4 tout de même pour vous, Yacide, pour trouver ce nouveau travail qui se ramènera toujours au domaine de la construction du bâtiment. Mais voilà, vous avez une belle élévation. Mais pour avoir de nouvelles portes ouvertes, il faut quand même laisser arriver le printemps, le chiffre 4, donc le mois d'avril. J'ai un monsieur qui est là aussi. Donc, ce monsieur est certainement votre patron qui pourra vous engager. Et je vois des racines, donc de nouvelles portes ouvertes et des richesses. Donc, il y aura le retour quelque part d'un travail intéressant pour vous. Voilà, mon cher Yacide. J'espère avoir pu répondre à votre question. Alors, chers amis, eh bien, déjà, nous arrivons à la fin de l'émission. J'ai vraiment été heureux de la partager avec vous. Alors, mon petit coup de cœur ce soir va à notre ami Farah qui a appelé d'ailleurs pour un rêve. Et on a essayé de le décoder ensemble. Et apparemment, on l'a bien décodé parce que ça résumait un petit peu la situation actuelle dans laquelle elle est. Et donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir répondre à sa question et de décoder son rêve. Et de répondre aussi, bien sûr, à toutes les autres questions. Je remercie toutes les personnes qui nous ont amenés ici sur le plateau. Tant d'énergie, tant d'émotions positives. Ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Pour les couches tard, eh bien, on se retrouve à minuit. Donc, on est dans une petite heure jusqu'à 1h10. Et pour les autres, eh bien, je vous dis à demain. Passez une belle soirée. Plein de gros bisous. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct ? Alors, plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finance, questions de la vie quotidienne ? Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501